Forcément, il y a une déception de compétiteurs d'arriver à Lorient sans avoir bouclé le tour et puis d'avoir réussi à battre ce trophée Jules Verne. Mais avec cette sensation d'avoir commencé une histoire, d'avoir raconté quelque chose, de vous avoir raconté quelque chose, on n'avait tellement pas envie que ça s'arrête que je pense que tous on voulait que l'expérience continue. Et c'est vrai que ça a été 20 jours, trois semaines de navigation où on a encore énormément appris. On s'est même presque plus penché sur des sujets qui en compétition ne sont pas le moment. Là on a vraiment énormément emmagasiné d'expériences sur ce retour aussi, ce qui en fait finalement un voyage très important pour le groupe. Il faut qu'on arrive à bien le transmettre à notre équipe à terre. On arrive bien à le valoriser. Il faut transformer cet essai, cette tentative, ça s'appelle comme ça, en quelque chose qui va nous servir à aller plus loin, plus vite et à gagner des courses dans les échelances qui viennent. Mais je retiens que c'est un groupe hors normes. On a fait un truc qui n'était pas complètement abouti et avec un groupe hors normes. Avec un groupe hors normes comme ça, on peut tout faire.